à vrai dire j'ai jamais vraiment été un grand lecteur quand j'étais petit pourtant je bouffais des bouquins je dévorais des histoires de livres jeunesse pour enfants et j'étais incapable d'aller quelque part sans un livre dans la main c'est vrai ça c'est vrai mais avec le collège le lycée les textes d'emile zola et les énormes bouquins qu'on nous fout dans la gueule alors qu'on n'a pas du tout envie de les lire j'ai été un peu dégoûté de la lecture et je pense pas être le seul pourtant depuis quelques années je me remets peu à peu à lire et j'aime ça alors si comme moi t'es quelqu'un qui n'aime pas vraiment le dire je vais t'expliquer pourquoi c'est génial et comment lire plus de livres Tout d'abord il faut que je vous dise que je suis quelqu'un qui n'est pas beaucoup de romans je lis très peu de fiction en livre en fait j'ai du mal à rentrer dans l'histoire me laisser emporter par le bouquin peut-être que j'ai trop l'habitude d'être stimulé par de l'image et du son et du coup je n'arrive pas à me plonger vraiment dans un roman en fait les livres qui m'ont redonné le goût de la lecture c'est pas des romans c'est des livres de non fiction cinéma écriture biographie entrepreneuriat relations sociales psychologie bien-être habitude tous ces thèmes incroyables sur lesquels on peut trouver des livres bourrés de connaissances c'est juste génial les livres de non fiction ils m'ont tellement apporté d'informations et de passion pour mes projets et je m'en suis rendu compte que je suis arrivé en fac de cinéma j'ai découvert que plein de choses en fait que j'apprenais pas à la fac je les avais appris dans les bouquins et ça m'a énormément servi et je suis vraiment convaincu que pour avoir la meilleure éducation possible il faut lire des livres parce qu'en fait c'est le format le plus fourni le plus réfléchi le plus travaillé avec l'information et les connaissances les plus denses à l'intérieur alors évidemment il ya des vidéos qui t'apprennent énormément sur plein de sujets différents par exemple avec le cinéma je regarde beaucoup la chaîne rouge vert bleu mais les livres ils t'apportent un tas de connaissances que tu trouveras pas forcément ailleurs et ça dans tous les domaines que tu veux que ça soit comment créer ta boîte ou faire une plantation de radis je suis sûr qu'il ya des livres qui existe comme ça en fait notre cerveau c'est comme une éponge il absorbe toutes les informations qu'on lui donne ça veut dire que si tu regardes souvent l'actualité tu donnes à ton cerveau des drames des scandales des idées négatives et ça va pas vraiment t'aider à aller bien dans ta vie mais si tu donnes à ton cerveau de l'information concrète travailler des conseils qui sont vraiment concrets et utiles dans ta vie là tu vas créer dans ta tête des pensées vraiment positives et tu seras plus créatif plus efficace tu prendra la vie du bon côté et ce qui est génial c'est que tu n'as pas besoin d'être un grand amateur de classique de la littérature pour te mettre à lire il existe plein de livres simples plutôt court avec un langage oral comme si c'était l'auteur qui était en train de te parler ce qu'il te faut c'est de trouver un livre qui te plaît à toi rien qu'à toi bon peut-être pas rien qu'à toi mais un livre qui va te plaire si j'avais quelques livres à conseiller pour commencer tout d'abord miracle morning de al elrod le livre paraît gros mais en réalité il est assez court très facile à lire c'est vraiment accessible même pour ceux qui comme moi au départ lisez pas énormément et puis c'est un livre court clair qui va à l'essentiel et ça te parle de comment changer ta vie en quelques minutes par jour qui sont consacrés rien qu'à toi l'essentialisme de greg mckin mccoyne je sais toujours pas comment on dit son nom c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment même et si je t'en parle aujourd'hui c'est parce que je trouve que c'est un livre qui est facile à lire et super intéressant et en fait l'auteur il te partage une méthode pour mieux t'organiser choisir tes priorités et ne plus laisser les autres les choisir à ta place et puis il existe des tas de bouquins dans plein de domaines différents et c'est à toi de choisir le domaine qui te plaît il te suffit juste de choisir un petit bouquin pour commencer ensuite si t'as pas vraiment l'habitude de lire beaucoup c'est là que ça se corse tu dois ouvrir le bouquin commencer la lecture et surtout ne pas abandonner et pour ça un bon conseil c'est de mesurer compte le nombre de pages et le temps que tu mets pour les lire donne toi un petit moment de la journée pour moi par exemple c'est le soir pour lire quelques pages par exemple cinq ou dix minutes commence par cinq minutes cinq minutes c'est le temps qu'on prend pour aller se brosser les dents ou aller aux toilettes tu vas bien de brosser les dents tous les jours alors tu peux bien lire un petit peu chaque jour et si tu gardes cette habitude que tu arrives à lire cinq pages par jour puis six sept huit neuf dix pages à la fin de l'année t'auras lu plus de 18 livres de 200 pages 18 livres 18 livres sur toutes les connaissances que tu veux et ces quelques pages quotidiennes peuvent vraiment changer ta vie après il faut aussi lire de manière consciente pour pas oublier ce que tu lis pour ça tu peux corner les coins des pages que tu trouves importantes ou surligner les phrases qui t'ont vraiment marqué ce qui compte finalement c'est pas de lire le plus de livres mais de les lire bien de te souvenir de ce qui t'ont appris et d'utiliser ces informations pour tes projets tes objectifs ta vie au quotidien trop bien alors voilà maintenant la balle est dans ton camp commencer un livre qui te plaît vraiment c'est la meilleure manière de prendre en moins ton éducation ainsi tu laisseras plus les autres tout au dicter et tu choisiras la vie que tu as envie de mener tu sais pas